Et vous ne pensez pas que le monde capitalise Babylone pour pervertir l'homme ? Je crois que, heureusement, nous sommes à la fin du capitalisme. Je crois que ça va mourir. C'est le dernier avatar et je suis content. Je crois que nos petits-enfants vont vivre au moins de ce point de vue. Bien que le bonheur, je ne crois pas qu'il soit de ce monde, mais on connaîtra enfin cette injustice flagrante, terrible et confuse. Abominable, qui est le capitalisme. Pourquoi vous pensez que le monde capitaliste vit ces dernières heures ? Je crois qu'il y a tant de contradictions à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils ne pouvaient pas supporter l'existence, par exemple, d'une bourse, l'existence des compagnies rivales. Alors, à mon avis, il semble que ça ne peut pas continuer. On est le dernier avatar. D'ailleurs, ils commencent à chercher des avatars marxistes par ces visions merveilleuses de Mars, qu'ils imaginaient un monde internationaliste, prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Alors, maintenant, ils s'appellent, eux, globalisation, mais c'est une manière de trahir ses propres principes. Justement, vous parliez d'Huelbeck hier. Dans la possibilité d'une île, le monde capitaliste est montré, disons, à son paroxysme le plus terrible, je dirais. Est-ce que ça vous rapproche de Huelbeck ? Mais Huelbeck et moi, nous sommes à l'opposé. Il est très beau, je suis très moche, il est blond, je suis brun. Nous pensons à peu près exactement le contraire. Il adore des philosophes comme Augusto Comte, que peut-être j'exècre. Et nous n'avons aucun point de commande. Il aime les chiens, moi j'aime les chiens. Enfin, c'est donc que je suis... J'ai une relation très intense avec lui, comme j'avais une relation très intense avec Beckett, avec Dali, avec Kundera aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont à l'opposé de mes pensées, comme c'est le cas aujourd'hui de Huelbeck. Et pourquoi vous pensez que c'est un bon écrivain ? Pardon ? Pourquoi vous pensez que c'est un bon écrivain ? Ah ben, c'est... Puisqu'il manie très bien la seule... La seule chose qui caractéristique un écrivain, c'est l'écrire. Il écrit très bien et il a beaucoup de connaissances. Et il rompe un peu avec l'idée qu'on avait... Qu'il savait les écrivains du XXe siècle, qu'il fallait... Il fallait couper avec la science. Ce qui était, pour tous les avatars de la modernité jusqu'à l'arrivée des paniques, a été presque inconstante. C'est le refus de la science. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il avait la science de mauvais ? Pourquoi nos grands écrivains avaient une telle méfiance ? C'est celui-là que j'aimais et que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Et lui a remis la science... C'est-à-dire... Que ce soit la biologie moléculaire ou les mathématiques, il a réussi à placer à l'intérieur de la littérature C'est cet avatar de la vie, qui est la science. Et la science, à mon avis, c'est la plus grande nostalgie. Puisque je suis un raté dans beaucoup de choses. Je suis un raté, d'abord, dans les métiers que vous me connaissez, mais je crois que je suis un raté aussi dans d'autres métiers que j'aurais voulu être. Par exemple, j'aurais voulu être mathématicien ou biologue moléculaire. J'aurais voulu être champion d'échec et je dois dire que, par exemple, je crois que j'étais la personne qui allait le plus étudier les jeux d'échec en France pendant un très long passage, un long moment. Et néanmoins, si je devrais combattre contre un champion d'échec, que ce soit de Melilla, que ce soit de Paris ou de New York, j'ai autant de chances de gagner à ce champion que de gagner à Tyson à la boxe. Donc, vous voyez mon échec scientifique, puisque j'ai beaucoup essayé, j'ai beaucoup conversé avec des mathématiciens. Par exemple, j'ai fait pour la nouvelle revue française, j'ai fait la longue interview de Mandelbrot, c'est-à-dire les mathématiciens qui ont créé les objets fractals, qui sont si importantes dans la géographie d'aujourd'hui, la géographie politique. Puisque le monde, actuellement, je ne sais pas si ce film passera un jour, mais s'il passe un jour, je ne sais pas l'actualité qu'il y aura. Maintenant, nous voyons, par exemple, la fracturalisation du monde. Par exemple, la Géorgie, la Géorgie qui était à son tour une fracture de l'Union soviétique. Et imaginons cette fracture qui a été conçue à l'ombre de Mandelbrot, des objets fractals, qui était la Jugoslavie, l'Union des Slaves du Sud, qui est devenue aujourd'hui un temps de fractures, comme la Bosnie, Monténégro, la Croatie, ce qui s'appelait de manière comique au moment qu'il y avait un autre avatar de mathématiques. Cet avatar s'appelait la théorie des ensembles. À ce moment-là, ils se sont fait des ensembles. Et ces ensembles étaient la Jugoslavie, la Tchécoslovaquie, étaient tant de choses.